Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. Voici le sommaire. Un accident de la route s'est produit à la route Cocoterie-Rochebois hier soir. Un motocycliste de 18 ans a percuté deux piétons, dont une femme de 53 ans qui tenait sa petite fille de 7 mois dans les bras. Témoignage dès le début de cette édition. BJ Ramdoni quitte son poste de directeur général de la MBC. Il évoque des raisons personnelles après un passage de 6 mois. Coronavirus, le Costa Méditerranéa a accosté la réunion ce mercredi matin. Le paquebot avait été refoulé par les autorités mauriciennes car il transporte des passagers d'origine italienne. Les réunionnais eux furieux au sujet du manque de contrôle sur le sol. Aussi à la une, ce 26 février marque le début du carême pour la communauté catholique. Avec le mercredi décembre, celui-ci durera 40 jours jusqu'à la Pâque qui commémore la résurrection du Christ. Et pour le football, le Real Madrid reçoit Manchester City à l'occasion des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Nous démarrons cette édition avec cet accident survenu à la route Cocoterie à Rochebois. Un motocycliste de 18 ans a percuté deux piétons hier soir, dont une femme de 53 ans qui tenait sa petite fille de sept mois dans les bras. Blessé, le motocycliste et le bébé ont reçu des soins à l'hôpital. La grand-mère, une habitante de Rochebois, a été admise à l'hôpital Jitu. La police a ouvert une enquête. Témoignage de la grand-mère au micro de Ravish Personneau. Je t'ai fait ce qui se fait manger, je t'ai fait venir. Je t'ai fait avec tes enfants. Je t'ai fait 8 ans. Parce que le Couture est venu à l'école, quand j'ai fait manger, je t'ai fait mourir. Je t'ai fait venir, je t'ai fait passer à mon problème. Je t'ai dit que je t'ai dit que je t'ai fait casquard. Je t'ai fait monter, mais je t'ai fait maintenir. Elles sont natures avec leur Dieu. Ils veulent prendre soin de bouts. C'est important de savoir la chose que je fais. C'est important, j'ai choisi la moitié qui est mauvaise. Et je n'ai pas la question. Et je suis toujours venu à la question. Comment tu vies? Je suis venu à la question. J'ai appris à la question. Je n'ai pas de connaissance. Je ne suis pas de savoir. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et cet accident fatal survenu aux petites heures ce matin à Belmar, Vivek Singh de Yal a perdu la vie après que sa moto a dérapé. Cet habitant de quatre sœurs rendait visite à sa fiancée lorsque le drame s'est produit. Il pleuvait et la route était glissante. La victime a été transportée à l'hôpital par le SAMU où son décès a été constaté. Suite à Ramjit, la fiancée de Vivek Singh est toujours sous le choc qu'elle s'est confiée à Téléplus. Vivek, l'hôpital de 25 ans, le 14 novembre. Hier, il a fait un soir. Il a dit que les personnes qui sont fatigues, les parents ont envie d'aller à l'hôpital, ils ont envie d'aller à l'hôpital. Il a dit que l'hôpital de la maison, il a dit que l'hôpital de la maison, il a dit que l'hôpital de la maison. J'ai dit que j'ai voulu dans la maison et j'ai voulu manger ensemble pour m'avoir une demande de l'hôpital. J'ai dit que l'hôpital de 25 ans, ma 18-25, j'ai frappé de l'hôpital de la maison et on n'y a pas de demander de l'hôpital. Il a dit que j'avais perdu un accident et j'avais une blessée grave. Il a dit qu'à l'hôtel, je suis venu pour l'hôtel de l'hôpital. J'ai bien dit que je n'ai pas la possibilité de le tourner dans la police. Alors, j'ai fait une démence pour dire que c'est une nouvelle vidéo. Mon téléphone mobile m'a demandé, j'ai fait un téléphone mobile, j'ai fait un téléphone. J'ai fait un téléphone mobile et je t'ai fait un téléphone à l'ambulance, parce qu'il m'a fait un téléphone mobile à l'ambulance. C'était un téléphone. Il était 19h15 ou 20h. J'ai fait un téléphone ou un téléphone en route. Même si elle est décédée, elle m'a encore sur la tête. Elle a un bout de vide de ce filet ici. Et les solides sont fermées sur la main qui feront la glace sur la main. Quand elle a dit qu'elle a un bout de soleil, elle a dit de ne pas lever, de ne pas écouter. Maintenant, elle est venue ici, vite. Elle est venue maintenant, on donne le casuel dit. Deux suspects arrêtés après le viol d'une sexagénère survenue à Cap Malheureux. Samedi dernier, il s'agit de deux habitants de la région. Le Ghanan Kadehvalu, 36 ans, et un dénommé Jivenramen, âgé de 35 ans. Le Ghanan Kadehvalu a été capturé hier dans un buisson à Granby. Interrogé, il est passé aux aveux et a balancé le nom de son complice présumé Jivenramen. L'opération a été menée par les ligniers de la CID de Granby et ceux du Field Intelligence Office. Les deux suspects ont été provisoirement inculpés pour viol en cours de Pamplemousse aujourd'hui. La police a objecté à leur remise en liberté conditionnelle. Je vous le disais au sommaire, BJ Ramdoni démissionne de son poste de directeur général par intérim de l'MBC. Il a soumis sa lettre hier lors d'un tête-à-tête avec le Premier ministre. BJ Ramdoni parle d'une décision personnelle. C'est Anoult Ramsorun qui assurera l'intérim en attendant la nomination du prochain directeur. Cela faisait six mois que BJ Ramdoni dirigeait l'MBC. Rappelons qu'il avait été souvent critiqué par le syndicat pour sa gestion de l'organisme. Mais ceci n'est pas en lien avec son départ, dit-il. Pour des raisons personnelles, oui, c'est tout. Vous faites le Premier ministre ? Est-ce que vous faites démissionner vraiment ou est-ce que vous faites pousser vers la porte de sortie ? Non, vous ne vous faites pas démissionner. Non, du tout. 2017-2019 et à partir du 16 août jusqu'à maintenant, c'est directeur général. Est-ce que sa démission-là l'est attribuée à un problème qui vous finirait par exemple et que c'est un syndicat ou bien la manlette qui est une sortie qui est une journaliste qui n'envoie et puis est-ce que tout ça l'est lié à ou démission ? Non, pas vraiment. C'est une décision personnelle. Tous les réseaux personnels, du coup. Vous connaissez le nom de vos successeurs déjà ? C'est écrit M. Anoult Ramsoran pour assumer l'intérim en acting directeur général. Qui vous retenez de vos passages à l'MBC ? Beaucoup de choses positives quand même. Tout à fait autre chose à présent, alors que le coronavirus touche de plus en plus de pays dans le monde, à la Réunion, l'absence de contrôles sanitaires spécifiques inquiète. Ce matin, un nouveau paquebot de croisière, le Costa Méditerranéa, a accosté à la Réunion à la pointe d'égalée au port en provenance de Madagascar. À l'intérieur, 2500 voyageurs. À leur arrivée, un responsable de l'ARS les a accueillis et leur a distribué 500 masques au total. À cause de l'annulation de leur escala Maurice par mesure de précaution, les 2500 voyageurs de ce paquebot vont encore rester deux jours sur le sol réunionnais. Des réunionnais ayant assisté à l'arrivée de ces croisiéristes manifestent leur inquiétude surtout pour leurs enfants. Également à la une, début du carême pour les catholiques en ce 26 février. Cette période de pénitence et de jeûne durera 40 jours jusqu'à la fête de Pâques qui sera célébrée le 12 avril prochain. Les fidèles ont été nombreux à se rendre dans les églises à travers l'île pour le rite d'imposition des cendres. Durant la célébration, le prêtre leur trace une croix sur le front avec de la cendre issue de l'incinération des branches bénies lors de la fête des rameaux de l'année précédente. L'occasion pour les fidèles de renouveler leur foi en Dieu. Certains en profitent pour changer leur habitude alimentaire. Roderick au fil du temps, c'est le thème de l'exposition qui se tient au Blue Penny Museum jusqu'au 11 avril. Une ode à Lille à travers des photos, des tableaux, des livres ainsi que des vidéos. Le Blue Penny Museum propose un retour dans le passé et souligne l'importance culturelle de Roderick pour la République de Maurice. L'exposition n'est pas seulement historique mais anthropologique. Emmanuel Richon, conservateur du musée et organisateur de l'exposition, affirme qu'il est grand temps que Roderick soit représenté à travers les arts. C'est la République de Maurice, ce n'est pas l'île Maurice. On fait partie de la République de Maurice et dedans il y a bien l'île Roderick. Parce qu'en fait on est fiers de Roderick. Les Rodriguais sont fiers de leur île mais ils ne sont pas tout seuls en fait. Même les Mauriciens aussi sont fiers de Roderick. Donc c'est une fierté partagée. Tôt ou tard ça devait se faire parce que c'est quelque chose d'important. Ça fait partie de notre patrimoine. C'est une exposition qui retrace un peu le passé, qui met dans l'ambiance. Il y a quand même des documents du XVIIIe siècle. Bon la plupart des photos sont de 1966. Mais on peut aussi comparer par exemple les photos de 1966 avec les photos d'aujourd'hui. Il y a un caractère historique dans l'exposition mais il y a aussi un caractère anthropologique. Ça veut dire qu'on a mis aussi beaucoup d'aspects de la vie rodrigueuse, de la société rodrigueuse comme la musique bien sûr. Mais il y a beaucoup de questions d'élevage, de pêche dans l'expo. De cartes et de photographies s'additionnent. Plein de tableaux, de peintures à l'huile ou acrylique. Alors soit de rodriguets comme Tino Gontran par exemple qui a prêté deux tableaux pour l'expo. Soit des mauriciens qui sont allés à Rodrigue régulièrement comme Hervé Frédéric qui fait des tableaux à Rodrigue. Ou bien même des Français comme Caro Mandron qui est établi à Maurice depuis plusieurs décennies. Et pour football, pour terminer cette édition, c'est reparti. Le Real Madrid et Manchester City reprennent du service en Ligue des Champions ce soir après s'être qualifié. sans trop de problèmes en phase de groupe malgré la seconde place obtenue par les Meringués. Il s'agit de l'une des plus belles affiches des huitièmes de finale de la compétition cette année. Ce soir, l'entraîneur catalan Pep Guardiola retrouvera l'un de ses éternels ennemis. Les citizens distancés dans la course à la première ligue auront envie d'aller le plus loin possible. Alors que le club anglais est sanctionné et risque de ne pas voir la compétition européenne pour les deux prochaines saisons. Le Real Madrid, quant à lui, pourra compter chez son deuxième homme pour essayer de se mettre dans la meilleure position possible avant le retour à l'Ethied Stadium. Une rencontre qui débute à minuit. Voilà, c'est la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci de l'avoir suivi et bonne soirée sur toutes les plateformes du Défi Média Group.